... Aujourd'hui, on part à la découverte d'un village dynamique et on va rencontrer les Jarnageois, aussi appelés les Belges de la Creuse. ... Jarnage est connu dans toute la France pour son canon de bois et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. ... Ce canon-là, c'est une blague ? Oui, oui, c'est de la rigolade. Il a été construit au temps des remparts. Jarnage se battait avec Gouzon pour avoir le canton. Et ils ont décidé un jour à Jarnage de détruire le clocher de Gouzon. Mais en terrain avec des modes de beurre, des modes de fromage blanc. Donc cette légende, on la retrouve dans un livre. Oui, qui est nommé le canton de bois, avec les histoires de Jarnage. Avec d'autres histoires sur Jarnage. Oui. C'est pour ça qu'on vous appelle les Belges de la Creuse. Voilà. Bon alors, c'est par au Bouzon. On tire par là-bas. Voilà, direction Bouzon. Voilà, c'est en toute amitié qu'on lui tire dessus. Oui. Vous avez un autre talent, c'est que vous êtes sourcier. Et alors vous, vous n'utilisez pas de baguette ? Non, ça ne me fait pas grand chose. C'est le pendule. Mais alors là, là, ça bouge. Vous me promettez que ce n'est pas vous qui donnez l'impulsion. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et on n'a pas pris de petits cailloux, mais il faut des cailloux. Donc là, je continue à vous mettre des cailloux ? Un autre. Un autre. Top. 3 mètres. Et en parlant d'eau, il y en a un qui n'a pas dû en voir beaucoup. Oui, c'était Azir. Il est connu pour quoi, ce jardin à joie ? Avoir vu beaucoup. Et aujourd'hui, il a donné son prénom à une auberge. Oui. Qu'on va voir tout de suite. Voilà, tout de suite. Et maintenant, on va rencontrer Sébastien. Bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on est ici ? Alors ici, on est à l'Azir. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ici, il se passe plein de choses. Alors d'abord, il faut savoir que c'est un café-hôtel-restaurant. Et qu'on a la petite particularité de se qualifier d'auberge culturelle. Donc pour nous, auberge culturelle, ça veut dire qu'en plus du café-hôtel-restaurant, il se passe plein d'animations. Et on a des animations dans le spectacle. On fait beaucoup de concerts, beaucoup de théâtres. Pas mal de choses avec les enfants aussi. On a tout un volet où on travaille des projets de café des enfants, de café parentalité, etc. Et tout un volet, éducation populaire aussi, où là, il est plus question de faire des soirées-débats, des projections-débats, etc. Maintenant, on file en cuisine où Annaëlle, la compagne de Sébastien, est déjà en train de travailler. Annaëlle, ça sent super bon chez vous. Qu'est-ce que vous préparez ? On a fait des quenelles de veau aux champignons à midi et puis de la tartiflette. Et vous faites à manger pour combien de personnes, là, ce midi ? Ce midi, on est sur une quarantaine de réservations. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. On a des clichés, des idées préconçues sur la Creuse. Et en fait, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, ouais. C'est un... Souvent, on entend ça. Bon, vous habitez en Creuse, mais qu'est-ce que vous y faites ? S'il ne passe rien, c'est vraiment... C'est vraiment, en fait, une fausse idée. Il y a plein de dieux qui créent des choses. Il y a plein d'associations. Il y a plein d'animations partout. Non, c'est un bel endroit. Vous êtes bien en Creuse, vous êtes bien en jardinage. On est bien en Creuse. C'est vraiment un temps idéal pour essayer des maillots de bain. Vous ne trouvez pas ? Allez, venez. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous, vous avez décidé de fabriquer des maillots en Creuse. Oui, c'est original, mais ma foi, c'est plutôt lié à notre histoire. Et on s'est installé tout naturellement, là où on avait envie de vivre, en fait. L'entreprise a 10 ans aujourd'hui. Donc c'était il y a un petit moment. Et donc mon associé et moi-même, qui étions nageurs à l'époque, avons eu comme idée de pouvoir commercialiser d'abord toutes les marques de la natation. Puis progressivement, la machine s'est lancée. Et puis on a même créé notre propre marque par la suite. Et aujourd'hui, vous êtes leader sur le marché français, c'est ça ? Alors dans le milieu du sport de compétition, effectivement, on est leader sur le marché français dans la distribution de toutes ces marques. Sachant que nous avons eu, dès 2014, l'homologation de notre combinaison technique à la Fédération internationale. Toute la conception se passe en Creuse ? Absolument. Donc on a l'intégralité de la chaîne, en fait, qui se passe en Creuse. Et notamment l'élaboration des patronages, mais aussi des collections. Et votre marque creusoise, elle s'exporte ? Elle s'exporte, elle s'exporte un petit peu dans toute la France. Mais on a la particularité et la chance de pouvoir s'exporter également à l'Outre-mer. Et dernièrement, c'est à Tahiti que nos maillots creusois sont arrivés. Donc on est assez fiers. Je comprends. Merci Caroline. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501